Salut, c'est Julia de l'apparentement 9D, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans la série Challenge DIY, donc comment animer ses photos avec ce DIY Photobooth. On va commencer par réaliser les accessoires que vous avez vu au début de la vidéo, donc pour cela vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'images sur le thème que vous voulez, on a choisi le thème moustache, d'un exacto knife, d'un pistolet à colle, de feutrine, donc nous aussi on a choisi deux couleurs rouges et noires, et deux piques à brochettes. Pour commencer, on va découper nos images qu'on a trouvées, alors vous pouvez en trouver sur Google Images par exemple, ce qui est bien pour que ce soit encore plus fun, c'est d'avoir plein de sites d'images différentes, c'est assez marrant et ça va vraiment animer votre soirée. Une fois découpées, on vient juste placer notre patron sur notre feutrine qu'on vient fixer avec des épargnes. Musique Alors maintenant on va venir découper le contour de notre patron avec un exacto knife. En fait on utilise ça parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir du travail de précision. Alors je vous conseille de vous placer sur un endroit qui crée à rien, parce qu'en fait ça coupe vraiment bien et moi j'ai pas fait attention à gérer ma table. Donc font au moins un minimum un carton, ou alors sur une planche à découper c'est vraiment bien parce que là vous êtes sûr au moins de protéger votre table. Musique Quand on est venu découper la feutrine ça s'est un peu effiloché. Du coup à l'aide de notre ciseau on va venir enlever tous les petits surplus qui dépassent pour plus de netteté. Musique Maintenant je viens prendre mon pistolet à colle. Donc du coup je l'ai laissé chauffer à peu près 5 minutes. Et je viens mettre un petit point de colle sur ma feutrine à l'endroit où je souhaite passer mon pic à brochet. Alors là comme vous pouvez voir en fait on avait pas mis assez donc faut pas en mettre trop non plus mais suffisamment pour que ça tienne correctement. Et donc après à l'aide de notre doigt on vient juste tapoter pour que la colle prenne bien. Et voilà pour les accessoires. Musique Passons au polaroïd. Alors donc pour ce DIY il vous faudra bien sûr une grande planche de carton. Donc on est venu mesurer à peu près 25 cm mais ça dépendra de la planche de carton que vous avez. Et 15 cm sur les côtés pour vraiment que ça ressemble à un polaroïd. Il faut que ça soit moins large sur les côtés. Donc là on vient tracer à l'aide d'un crayon à papier et après on découpe avec l'exactur d'Aif tout simplement. Musique 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 Pour ce DIY on voulait vraiment recréer un polaroïd géant. On a trouvé que c'était une idée assez sympa pour animer des photos. Et en plus c'est vraiment simple à faire et pas cher. Après libre à vous de le customiser comme vous voulez. Si vous voulez utiliser du carton de couleur pourquoi pas. Je pense qu'avec un carton noir ça pourrait être joli aussi. Musique Et après on est tout simplement venu écrire dessus « Burst des parties » pour que ça fasse un souvenir sur les photos en écrivant la date. Musique Musique Et voilà ! J'espère que ce DIY vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires en barre d'intro. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Musique Musique Pour rien rater de nos prochaines vidéos, Abonne-toi ! Et en plus c'est totalement gratuit. Musique 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 Musique